Nous sommes à quelques heures de la nouvelle année. Alors déjà, je tiens à vous souhaiter une bonne année un petit peu en avance. Et comme chaque année, c'est évidemment le temps de faire le bilan et de voir ce qu'il y a à retenir de l'année passée et ce qu'il y a à voir de l'année à venir. 2021 a été une année compliquée. Une année faite d'incertitudes au début, faite de beaucoup de questionnements au milieu et faite à la fin d'encore à nouveau beaucoup d'incertitudes et on ne sait pas vraiment dans quelle direction on va au vu de comment les choses ont l'air de se profiler. Du coup, honnêtement, ça va être un bilan un peu mitigé que je vais vous faire mais un bilan que j'estime être important parce qu'il faut encore une fois poser certaines choses et surtout, il faut que je pose un constat personnel qui me semble évident aujourd'hui mais que j'ai mis un petit peu du temps à poser, à correctement doser et à me dire si ça valait le coup de continuer ainsi. Bon déjà, dans un premier temps, bilan de l'année 2021. En termes de pure création de vidéos et en termes de cinéma, c'est une année que j'estime être en demi-teinte. C'est une année qui, comme vous le verrez dans les bilans qui vont sortir, enfin pas dans les bilans d'ailleurs, dans les tops et les flops qui vont sortir prochainement, mais dans lesquels je veux aussi greffer un bilan de l'année cinématographique comme je l'entends. C'est une année qui a été très étrange parce que c'est une année de laquelle je ne ressors pas forcément beaucoup de films vraiment marquants ou en tout cas des films qui ont réussi à imprimer quelque chose de particulier dans ma tête. En termes du coup de création vidéo, je pense qu'au bout d'un certain temps, notamment dans le rythme assez effréné que j'ai eu encore une fois cette année en termes de sortie de vidéo, il y a eu personnellement une certaine lassitude parce que je ne voyais pas, comme certaines années, des films extrêmement marquants sortir en salle. Et donc du coup, je ressortais souvent content de mes séances. Je me disais, je me suis laissé embarquer dans un bel instant de cinéma, ça a plutôt bien pris, c'était plutôt intense. Mais il n'y a eu que très rarement, et franchement je pense que je peux les compter sur les doigts d'une main, il n'y a eu que très rarement des moments où je suis sorti de la salle en me disant « Waouh ! » et en me disant que ce film allait réellement me marquer. Et du coup, ça fait que je pense, si vous regardez un peu mes vidéos, ça se ressent au bout d'un certain temps que j'étais moins dedans. Et pas forcément en termes de rythme, j'ai tenu le rythme, mais franchement, même si je n'aime pas forcément trop souvent me jeter des fleurs, j'ai quand même réussi à tenir un rythme assez constant de vidéos jusqu'à la fin de l'année, même si vraiment, on en parlera après, en termes de pure création vidéo, il y a eu un moment où j'en pouvais plus et où c'était vraiment très compliqué et où physiquement ça ne tenait plus la route. Ce qui fait que du coup, le bilan que j'en tire, c'est que je ne peux plus tenir ce rythme de vidéos. Et en même temps, ça me fait suer et en même temps, ça me libère d'un poids. Parce que ça fait quand même quelques mois que je songe à l'idée de réellement ralentir le nombre de vidéos. Donc clairement, je vous l'annonce, en 2022, on va freiner. On va vraiment freiner. Parce que je ne peux plus tenir ce rythme et que honnêtement, ça m'empêche derrière de me consacrer à d'autres projets. Des projets soit en rapport avec la chaîne, parce que j'ai envie de pousser d'autres idées plus loin, soit des projets personnels qui peuvent aller un petit peu plus loin, ou même des projets pro, il y a des projets pro que j'ai envie de pousser. Et donc du coup, cette année cinématographique 2021 me fait prendre conscience que pour 2022, je m'excuse d'avance, mais il n'y aura plus qu'une vidéo par jour. Parce que réellement, c'est plus tenable. C'est le constat que je fais. C'est réellement le gros bilan et surtout la grande porte ouverte vers 2022 que j'ai envie d'ouvrir là. En 2022, il n'y aura qu'une seule vidéo par jour du lundi au vendredi, avec des extras de temps en temps, si jamais l'actualité l'autorise, ou si jamais il y a des films que j'ai vraiment envie de mettre en avant. Mais je tiendrai ce rythme-là pour faire en sorte de pouvoir me consacrer déjà à des chroniques en duo qui soient un peu plus travaillées. Après, à d'autres formats, parce qu'on va en parler ensuite dans ce que j'ai envie de mettre en place en 2022, mais il y a des nouveaux formats qui vont arriver. Mais c'est surtout que je me suis rendu compte que des fois, ça faisait qu'on allait trop vite. Pour vous faire un petit bilan, pour vous donner l'ordre d'idée à quel moment je me suis vraiment rendu compte de ça, c'est pour la sortie de Spider-Man No Way Home. Spider-Man No Way Home, c'est une vidéo que j'ai tournée le jeudi matin, juste après la sortie du film avec FX. Et en fait, j'ai passé la journée à essayer de faire un rendu de la vidéo parce que j'ai galéré et parce qu'en plus, je devais aller au boulot. Et en fait, je n'ai pas réussi à la sortir le soir comme vous avez pu le voir. Et elle est sortie le vendredi matin. Et à ce moment-là, je me suis dit, pourquoi est-ce que tu t'embêtes là où tu pourrais prendre ton temps parce que tu sais très bien que ton but, ce n'est pas de sortir la vidéo en premier, c'est simplement de sortir la vidéo avec la bonne personne. Pourquoi est-ce que tu t'embêtes à vouloir rusher alors que tu pourrais prendre ton temps, te poser et sortir tranquillement la vidéo le vendredi soir, la laisser en avant sur la chaîne comme je l'ai fait, et du coup, ne pas avoir à te prendre la tête et ne pas avoir à courir ? À partir de là, je me suis dit que j'allais faire ça. Maintenant, on va essayer de faire en sorte que le plus possible de vidéos sorte à un rythme constant, c'est-à-dire tous les jours à 18h, mais une seule. Une seule parce que réellement, j'en peux plus. Et en même temps, ça m'embête parce que c'est vrai que c'était un des concepts de la chaîne de mettre tellement de choses en avant que du coup, il y avait un véritable florilège de films à voir et qu'il fallait absolument que je mette en avant ce catalogue de films. Parce que ce n'est plus seulement des sorties. Pour moi, c'est un catalogue. Quand on voit que maintenant, on tourne à des semaines avec 10, 12, 15 sorties chaque semaine, il y a plein de choses à mettre en avant. Donc du coup, j'ai envie de mettre ces choses en avant. Mais là, physiquement, je ne peux plus. Physiquement, c'est plus tenable. Il y a des moments où j'étais vraiment en train de me dire à quoi ça sert. Et vous l'avez peut-être vu, mais sur la fin d'année, en fait, il y a eu des jours où, notamment pendant les vacances, j'ai préféré me consacrer à d'autres choses personnelles et intimes plutôt qu'à des vidéos qui auraient été bâclées ou qui auraient été tournées trop vite ou qui m'auraient fait perdre du temps avec mes proches et je n'avais pas envie. Donc ouais, on a loupé plein de films qui seront rattrapés, bien évidemment, parce que du coup, vous vous en doutez, avec ça, les rattrapages seront beaucoup plus garnis et je pense très sincèrement que vous aurez des rattrapages avec au moins facilement une bonne vingtaine de films à chaque fois, peut-être plus encore, mais du coup, les films qu'on ne chroniquera pas avec des grosses chroniques de 10 minutes de chaque jour, ce sera des films qui seront du coup dans la partie rattrapage qui arrivera à la fin de chaque mois, comme d'habitude, ça ne va pas bouger et cette partie-là du coup sera beaucoup plus consistante et il y aura beaucoup plus de films qu'on brassera peut-être de manière un petit peu plus simple, un petit peu plus anecdotique, mais qui seront quand même là. Donc ça, vous n'en faites pas, ce sera toujours là. Ça, c'était vraiment pour la partie bilan de ce que je tire de l'année 2021 et voilà, en gros, ça fait le pont avec ce qui va arriver en 2022. 2022, franchement, ne commence pas de fou si on en croit ce qui est en train de se passer actuellement. Personnellement, je croise très fort les doigts pour que les salles de cinéma et les salles de spectacle ne soient pas fermées. J'ai peur que ça arrive d'ici quelques jours. Il est même possible qu'au moment où sortent cette vidéo, on va peut-être avoir des mauvaises nouvelles par le biais de l'allocution du soir. Ça me ferait suer, mais c'est une chose qui est possible. J'espère que ça ne sera pas le cas. J'espère qu'on arrivera à passer au travers de tout ça parce que je n'ai pas envie à nouveau que les salles de cinéma soient fermées. Je n'ai pas envie à nouveau que je me retrouve à être à la maison et à ne pas savoir que vous chroniquez. Je pense que si ça arrive, on trouvera des solutions et on arrivera encore à trouver des films qui sortiront en VOD et qui vaudront largement le coup d'œil. Ça, c'est clair et net. Je vous l'avais démontré quand on était dans la partie janvier, mai du coup de cette année et aussi également la dernière. Mais il y a tellement de beaux films qui sortent en VOD que ça vaut forcément le coup d'œil et qu'il faut les mettre en avant. Je continuerai à faire ça si jamais on se retrouve dans cette situation. Mais très franchement, je crois très fort les doigts pour que ça n'arrive pas parce que je n'ai pas envie. Au-delà de ça, 2022 semble avoir plein de films très intéressants. Ça peut être une année cinéma qui va être extrêmement décisive parce que clairement, 2021 a laissé un goût amer dans la bouche de beaucoup de gens parce qu'il y a des films qui n'ont pas convaincu, parce que les films qui ont réussi à faire beaucoup d'entrées ne sont pas forcément des films qui, artistiquement parlant, sont très intéressants. Et on a eu aussi un vrai constat. C'est qu'aux États-Unis, il y a certains films qui ont fait des fours qui devaient faire des tops. Je pense à West Side Story, je pense à Nightmare Alley qui sont deux films qui étaient très attendus. West Side Story fait une petite remontée grâce aux vacances mais ça ne suffira pas à en faire un succès. Nightmare Alley s'est planté au box-office américain. Je pense qu'en France, il va arriver au pire moment, c'est-à-dire la veille de la fermeture des salles. Mais j'espère encore une fois que ça ne va pas arriver. Mais dans tous les cas, j'ai l'impression que Disney a envie d'enterrer ces films-là qui sont des projets qui sont terriblement intéressants. Mais voilà. Mais au-delà de ça, je pense qu'il peut y avoir de très bons films qui vont sortir. Ça peut être très très cool. Il y a plein de projets qui ont l'air d'être vraiment intéressants. Et comme chaque année, on va découvrir des projets au fur et à mesure que l'année va avancer. Mais en tout cas, je pense que ça sera vraiment cool. En termes de vidéos, du coup, on va continuer sur le même rythme. On va continuer sur les mêmes formats. Ce sera donc avec un rythme beaucoup plus soft. Il y aura toujours autant d'actualités. Il y aura toujours autant de films à chroniquer. Il y aura toujours autant de réalisateurs à mettre en avant. Autant de sujets à questionner. Ça sera vraiment bien parce que d'ailleurs, je vais pouvoir me remettre à faire potentiellement des petits hors-sujets ou bonus comme je faisais à une époque où en gros, je me consacrais un sujet et j'essayais de le développer de telle sorte à pouvoir avoir une vraie réflexion autour d'une thématique. C'était un truc que j'avais envie de continuer et je ne pouvais pas le faire parce que je n'avais plus le temps. Là, je vais pouvoir m'y consacrer. Du coup, ça va permettre d'avoir des vidéos sur des thématiques qui, je pense, résonneront bien avec l'actualité et seront très intéressantes avec les films qui vont sortir. Et au-delà de ça, vous vous en doutez, je ne m'arrête jamais. J'ai encore des nouvelles idées de format qui vont débarquer. J'ai notamment trouvé l'idée du format pour les mercredis. Ce sera un format qui sera beaucoup plus personnel même si déjà aller au coin du Blu-ray et au coin du DVD l'est un petit peu mais là, ça sera encore plus personnel. Je vous réserve la surprise. Vous découvrirez ça mercredi lorsque je lancerai la vidéo d'introduction mais je vous présenterai le concept et je vous présenterai la note d'intention du projet. J'espère que ça vous plaira. J'espère que ça vous donnera envie de le suivre. Et au-delà de ça, j'ai quelques idées qui me sont venues en tête. J'ai notamment un gros projet qui est en préparation. J'ai tourné les deux premiers épisodes et je suis en train de continuer à tourner les épisodes mais ça sera un projet de podcast. Je ne vous en dis pas plus. Vous le découvrirez. Mais ça sera un projet de podcast où je ne serai pas la star du podcast. Ce sera les autres. Donc du coup, il y aura moyen d'explorer quelque chose d'intéressant et il y aura surtout moyen de vous faire découvrir d'autres points de vue de cinéphiles et des cinéphiles qui vont venir d'univers très divers et variés. Je vais essayer de pousser le concept le plus loin possible et aller chercher des gens qui viennent de professions assez diverses et variées pour justement vous offrir des regards un petit peu différents sur le cinéma mais toujours avec une optique. Il y a ça. J'ai des idées de courts-métrages aussi que j'aimerais bien faire. Il y a plein de petites choses en fait que j'ai en tête et j'espère réussir à concrétiser chacun de ces projets. Mais encore une fois, voilà. L'avenir semble très incertain. Et quand on voit qu'il y a déjà des distributeurs qui sont en train de repousser des films à mars, à mai, à juin, à juillet, il y en a peut-être même certains qui les ont repoussés d'un an. Je crois que c'est John Wick qui a été repoussé de plus d'un an. À mon avis, c'est pas parce que le tournage a pris du retard. C'est parce qu'à mon avis, Lionsgate a sniffé quelque chose de sale. Mais j'espère que ça ne sera pas le cas. Mais je le sens gros comme une maison qu'ils ont sniffé un truc de sale et que du coup, ils essayent de noyer un petit peu le poisson. Donc, j'espère que ce n'est pas le cas. Mais on verra. Mais ouais, l'avenir semble très incertain et moi, ça me fait un petit peu peur. Donc, j'espère juste que je suis pessimiste. Moi qui suis très souvent optimiste. Mais là, j'espère juste que c'est moi qui me fais de mauvaises idées et qu'on va être surpris et qu'on va se laisser embarquer dans une année 2022 qui sera réellement intéressante. Mais voilà. J'ai un petit peu peur pour le cinéma. Mais j'espère réellement. De toute façon, le cinéma a survécu à tellement de choses. Je ne vois pas pourquoi il n'arriverait pas à survivre à ça. Même s'il y aura des évolutions. Ça, c'est clair et net. Mais je pense que le cinéma arrivera encore une fois à se remonter de tout ça. On verra bien. Que vous dire de plus ? Pas grand-chose. J'espère que vous, de votre côté, l'année 2021 n'a pas été trop catastrophique. J'espère que 2022 sera pleine de promesses et je vous souhaite de réussir à conquérir les rêves les plus imaginables et les possibilités les plus accessibles. Ça, c'est clair et net. Et comme je vous l'ai dit, on se retrouvera à partir de lundi pour à nouveau parler de cinéma de manière plus quotidienne, de manière plus simple. On fera en sorte de suivre un rythme qui sera beaucoup plus léger, certes, mais on ne perdra pas la passion pour le cinéma parce que c'est ce qui est le plus important. Je vous souhaite une bonne année 2022 avec un petit peu d'avance, mais quand même, c'est sincère. Et je vous dirai l'année prochaine pour parler de films, bien évidemment. Et on se retrouvera ici pour continuer à parler de cinéma parce qu'il ne faut pas arrêter de parler de cinéma. Bonne année à tous. Bon, sur ce, on va se la jouer comme Def to 2021 et on va aller se beurrer la gueule, les potes. Woo! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501